oui merci beaucoup je suis ravie je vais passer un petit moment avec vous pour vous parler effectivement de la facilitation la facilitation graphique on va même parler du coaching en fait ce que je trouve génial dans cette journée puisque j'ai participé à des tables rondes j'ai écouté aussi tous les autres c'est que je sais pas si on arrivera à se mettre d'accord sur une définition commune tous ensemble mais en tout cas il ya une chose qui est sûre c'est que quand on nous entend les uns et les autres discuter de notre métier de facilitateur on voit bien nos différentes postures et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est la posture dans tous ces métiers de facilitation en tout cas là tout de suite ce que je voulais vous présenter c'est quelque chose d'un petit peu spécial je voulais moi vous parler un petit peu des coulisses ce qui se passe un peu dans l'arrière-cours de la facilitation donc j'ai été nommé par la dgso je sais pas si vous connaissez la dgso mais si vous ne connaissez pas je dirais que c'est parce que vous n'êtes pas facilitateur donc ce n'est vraiment pas grave on verra à la fin si certains ont deviné ce qui se cachait derrière cet acronyme mais en tout cas une chose est sûre c'est que j'ai été nommé la directrice du bureau des facilitations parce que pour moi il ya vraiment des facilitations il ya plusieurs manières d'être facilitateur on va regarder ça dans le détail le petit tableau magique voilà je vous ai dessiné un petit peu en tout cas l'univers dans lequel je travaille et cet univers il est composé de ces trois strates là et en haut il est marqué quelque chose que je dis à chaque fois distinguer n'est jamais opposé c'est important pour moi de bien vous faire comprendre les choses différentes les postures différentes parce que il n'y a que en comprenant bien qu'il y a des choses différentes qu'on a envie de les mélanger qu'on a envie de les faire discuter échanger etc et c'est ça qui m'intéresse c'est vraiment pour ça que j'essaye de bien distinguer les choses c'est vraiment pas pour les opposer mais pour qu'on ait plutôt le bonheur de les mélanger donc d'une part je fais du coaching et je dis que c'est vraiment l'univers du jeu très introspectif parce que le coaching c'est vraiment l'univers on va se poser des questions sur soi même d'accord c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus profond que le simple fait comme on peut le faire en facilitation d'avoir une réflexion individuelle avant de se lancer dans un exercice collectif là dans le cadre du coaching par exemple quand j'ai passé ma formation de coach on m'a vraiment demandé par exemple d'aller faire une thérapie d'aller moi même me nettoyer en quelque sorte avant d'aller accompagner d'autres personnes donc on voit bien que c'est quelque chose d'un peu plus introspectif et d'un petit peu plus profond ensuite pour moi la facilitation graphique et la facilitation qui sont dans ma pratique vraiment liées dans la facilitation graphique c'est l'univers visuel et on est vraiment dans l'univers du nous puisque c'est ce qui va accompagner pour moi la facilitation donc là on va avoir énormément de choses visuelles on va avoir de la modélisation on va se servir de ce médium qui est le dessin et en même temps en ce qui me concerne on sera très éloigné du monde des arts et de l'illustration et pourquoi je dis ça c'est parce que moi par exemple j'ai fait une école d'art et dans cette école d'art et bien est quelque chose qui était plus proche de l'introspection que de quelque chose de collectif comme la facilitation pourquoi parce que en fait dans mon école d'art on me demandait quelle était ma vision du monde d'accord on me demandait de représenter telle chose et on m'enseignait plusieurs manières de le représenter la sculpture la peinture le dessin voilà j'utilisais tous ces médiums artistiques là pour représenter ma vision du monde ma vision d'un événement etc c'était quelque chose quand même une posture très personnelle individuelle et d'ailleurs on vend ensuite ses oeuvres donc en tout cas j'étais dans une école qui m'a formé à ça et pas du tout à la facilitation graphique j'en ai même jamais entendu parler et en ce qui me concerne d'ailleurs dans cette école en dehors du j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ça mais globalement quelque chose m'ennuyait je sentais que j'étais pas tellement à ma place et heureusement dans cette école d'art j'y ai découvert quelque chose qui était eh bien mes cours de design et là c'était quelque chose qui a révolutionné ma manière de voir les choses parce que on devait mettre on l'appelait pas vraiment utilisateur dans mon souvenir on lui donnait un autre nom mais en tout cas on mettait une personne au centre de toutes nos attentions et on construisait pour lui une installation un objet et cette manière de penser était vraiment particulière et très différente du coup des arts et ça je me suis dit je le garde dans un coin de mon cerveau j'aurais bien aimé être designer mais c'est pas grave je garderai ça pour plus tard et donc me voici dans l'univers de la facilitation pour moi c'est un univers très collaboratif d'accord c'est vraiment moi je dis que la facilitation dans ma posture à moi c'est que j'aide les gens à mieux travailler ensemble et du coup forcément on est dans quelque chose de très collaboratif donc par rapport à ça moi oui on est dans quelque chose comme ça qui est très qui est très tourné vers les autres pour les autres d'accord ça va être ma manière de fonctionner alors une fois que j'ai dit ça évidemment c'est parce que je pense qu'il faut absolument que ces mondes là collaborent et effectivement je me suis formé assez récemment au coaching et ça m'a donné des outils une manière de faire une manière de travailler qui m'a aidé dans mes facilitations de groupe d'accord c'est évidemment quelque chose qui me nourrit dans ce que je fais et puis vous allez peut-être me poser des questions à la fin et j'y répondrai avec plaisir pour voir comment vous vous arrivez peut-être à faire comme ça fonctionner ensemble plusieurs casquettes vraiment différentes alors avec ça je disais que tous facilitateurs c'est pas pour rien que je disais que je travaillais dans le bureau des des faciliteurs bureau des facilitations c'est parce que pour moi il y a énormément de légendes en fait autour du métier de facilitateurs et quand je dis des légendes et bien c'est parce que le mot est utilisé par énormément de gens différents mon voisin par exemple les facilitateurs j'ai découvert ça quand j'ai expliqué à sa femme dans la rue ce que je faisais elle m'a dit mon mari fait la même chose que vous et en fait quand je suis allée lui parler avec beaucoup de curiosité et bien j'ai découvert que Yves était facilitateur d'obtention de crédit donc oui oui il est je trouvais ça génial parce que c'est vrai c'est vrai qu'avec lui c'est beaucoup plus facile donc je comprends qu'il ait utilisé ce terme je trouve ça génial d'ailleurs qu'il ait utilisé ce terme il le préfère à courtier et bien pourquoi pas ça me dérange pas en ce qui me concerne qui se fasse appeler facilitateur et des exemples comme ça j'en ai plein de choses qui ne concernent pas vraiment la facilitation professionnelle celle qui me fait gagner ma vie celle qui met comme ça plein de processus collaboratif en route pour aider les personnes mais est ce que c'est grave j'ai cette question là elle concerne également le coaching je veux dire j'ai énormément de gens une fois que j'ai passé ma certification de coach qui m'a dit au fait si y'en a sûrement désolé ça fait un petit moment que je me fais moi même appeler coach mais je voulais dire j'ai pas fait d'école j'ai pas fait rien de tout ça est ce que c'est grave voilà la question elle se pose souvent et en ce qui me concerne je trouve que c'est un abus de langage mais que dans le fond c'est pas si grave j'ai même récemment reçu un prospectus de la banque qui me disait bien vous avez on va mettre à votre disposition trois coach génial bonne nouvelle un coach immobilier un coach épargne et comme j'ai plus de 50 ans un coach retraite génial est ce que ce sont vraiment des coachs qui se sont formés au coaching évidemment non c'est le nom qui donne à des produits financiers mais pour vous mettre dans la confidence j'ai moi même utilisé cet abus de langage parce que je travaillais dans une organisation où on vendait des formations et on vendait aussi des entretiens qui allaient avec et du coup ces moments là on les appelait des coachings prenez un coaching de 30 minutes avec tiana castelno alors j'étais pas du tout formé au coaching et en fait c'était juste pour dire prenez un entretien un temps pour parler avec tiana castelno donc du coup comme je l'ai utilisé aussi je comprends qu'on puisse par abus de langage l'utiliser la seule chose qu'il faut c'est c'est à mon avis trouver les moyens peut-être des je sais pas quel serait ce moyen là je sais qu'on y réfléchit énormément avec d'autres pairs facilitateurs ça serait de savoir est ce qu'il ya un moyen précis de faire valoir des spécialités de la facilitation pour voilà pour que ça soit reconnu mais globalement ce que j'ai envie de vous dire c'est que souvent le client trouve très bien et c'est très bien s'adresser à la bonne personne pour arriver à ses fins donc partant de ce principe je me dis que c'est peut-être pas forcément très grave mais je suis ok pour participer à tout ce qui peut faire qu'on pourrait d'une certaine manière peut-être montrer qu'il y a des facilitateurs plus en tout cas professionnels dont c'est un métier qui se sont formés pour ça mais encore une fois la facilitation pour moi elle est assez plurielle parce que on va avoir des facilitateurs qui vont être vraiment dans le champ du corporel la facilitation se vit aussi dans son corps dans le corps des autres et il y en a qui sont vraiment spécialisés là dedans et puis il y a des gens qui vont vraiment être sur des process relationnels très profonds et c'est exactement ce que je suis allé moi même questionner quand je me suis formé au coaching par exemple et puis il va y avoir des process à questionner autour de la collaboration qui sont vraiment particuliers là par exemple moi qui suis en permanence en train de me former je vais bientôt me former à la radicale collaboration je vous invite à aller voir sur le site pourquoi ça consiste mais c'est encore une méthode qui est intéressante qui met vraiment son focus sur la collaboration des personnes voilà un petit peu pour cet univers là et puis ce que j'aime à dire c'est que effectivement il faut hybrider ces choses là et même en hybrider d'autres d'accord pas que ça d'ailleurs parce que si ça aide le client à arriver à son objectif et bien moi je pense qu'il faut aller chercher des universitaires pour intervenir dans nos séminaires par exemple ils vont nous apporter un regard précis et pointu sur une question et puis il faut aller chercher des artistes parce que ils vont venir nous apporter quelque chose de bien précis et c'est pour ça que je suis toujours dans le fait de distinguer les choses c'est que ils sont pas tous facilitateurs mais en tout cas je vais avoir besoin souvent d'aller chercher des gens extrêmement différents de moi pour m'aider à faire avancer le groupe dans une direction bien précise donc aller chercher des gens très très différents comme ça et moi en tant que chef d'orchestre en fait m'assurer que chacun aille dans cette direction tous ensemble ça me va très bien j'adore l'idée d'hybrider comme ça toutes les spécialités et pour collaborer et pour hybrider c'est pour ça d'ailleurs que j'avais appelé cette petite intervention comme ça j'aimerais vous parler très précisément de l'hybridation telle que le présente gabrielle elle perde je ne sais pas si vous la connaissez mais on pourra en parler dans le chat c'est une philosophe qui a qui parle vraiment de l'hybridation alors un livre qui s'appelle tous sans tort et où elle parle d'hybridation et elle explique qu'on ne réagit pas de la même manière quand on est devant un cheval et quand on est devant un homme et on ne réagit pas non plus de la même manière quand on est devant une créature qui est mi-homme mi-cheval d'accord on va vraiment réagir de manière complètement différente cette hybridation crée 20 une surprise et on va réagir complètement différemment quand je vous ai dit ça on se demande un petit peu quel est le lien avec la facilitation bien moi ça m'a énormément travaillé ce livre cette manière de voir les choses parce que pour ce qui est de la collaboration c'est vraiment là dessus sur ces problématiques que je travaille et bien ce qui va m'intéresser ça va être d'abord de m'assurer qu'on sera dans une bonne inclusion de tout le monde et le mot inclusion en entreprise souvent il est utilisé pour vraiment on va souhaiter la bienvenue on va dire qu'il ya une première strate d'inclusion qui est bonjour voici nos locaux ce qu'il ya à faire etc et ça c'est bien mais à mon avis c'est juste le premier pas après il ya beaucoup d'autres choses à faire et elle explique très bien en donnant cet exemple de la vraie vie que je vous partage là c'est l'inclusion d'un bébé dans une famille d'accord quand un bébé arrive et bien en fait on ne fait pas que lui souhaiter la bienvenue et évidemment lui faire des sourires d'accord il présenter sa chambre et ses nouveaux frères et soeurs et sa famille non on fait bien plus que ça on va tout transformer on lui fait un coin dans la maison peut-être même qu'on change de maison et d'habitat pour lui on va peut-être même changer de voiture pour lui et puis on va changer nos habitudes pour lui nos habitudes de vie on va complètement transformer tout ce qu'on avait l'habitude de faire sans lui parce qu'il est là et qu'à partir du moment où il est là il va falloir l'inclure et réagir complètement différemment et je trouve que cet exemple de la vraie vie nous donne une idée de la manière dont il faut vivre l'inclusion des personnes dans les entreprises quand on travaille sur ces questions là parce que si on veut collaborer et bien il est intéressant de d'abord bien travailler sur l'inclusion des personnes avec qui on veut échanger voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'hybridation alors si je vois passer ça bouge dans tous les sens mais en fait ça bouge trop vite pour moi lucide si tu veux m'interrompre pour me dire qu'il ya une question à laquelle il faut que je réponds tout de suite n'hésite pas parce que je n'arrive pas à lire ce qui défile d'accord je crois que la question qui a beaucoup animé le tchat c'était où est ce qu'on trouve ce tableau magique alors ça ça s'appelle un walliboard dans mon souvenir et c'est sur le site de neuland n e u l a n d point com qui vend ce petit tableau auquel on peut même rajouter des extensions pour l'avoir sur plusieurs mètres donc allez-y c'est fantastique ça fait des années que je l'essaye et c'est phénoménal je le trimballe partout avec moi et en particulier en ligne merci je te dirais s'il ya d'autres d'autres questions ça marche ça marche alors j'étais sur la collaboration et en fait il ya quelque chose dans 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 ce travail là dans ce que je fais qui est aujourd'hui qui se pose beaucoup c'est le sens au travail d'accord tout tourne pas tout mais en tout cas beaucoup de choses qui tournent autour de ce fameux sens au travail et je suis en train moi de travailler donc là dessus n'hésitez pas à me contacter sur linkedin si vous aussi c'est un sujet qui vous intéresse parce que en ce qui me concerne le sens au travail je vois très bien ce que c'est et je comprends tellement dans mon corps ce que ça veut dire que de ne pas trouver de sens à ce qu'on fait dans notre quotidien au travail que on part en fait et ça c'est quelque chose qui est incompréhensible pour la génération la génération juste au dessus c'est à dire qu'ils ne sont pas encore à la retraite mais je m'inclus dans cette génération puisque j'ai plus de 50 ans et ils sont plus âgés et à chaque fois ils viennent me voir en toute bonne foi pour me dire mais qu'est ce que ça veut dire ces jeunes qui n'aiment pas travailler qu'est ce que ça veut dire le sens au travail enfin nous on s'est toujours levé et on est toujours parti accomplir notre devoir et quand je leur dis que ces jeunes eux ce qu'ils veulent c'est plus se lever pour accomplir leur devoir mais c'est plutôt se lever pour aller s'accomplir soi même et vite si possible parce que on n'est plus dans cette même notion de temporalité que pouvait avoir nos aînés là il ya quelque chose qui bloque un peu en fait parce que là je pense qu'on est vraiment sur deux générations qui 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 se comprennent pas parce que ils ont besoin d'une explication et je crois que à chaque fois ça donne mieux à deux belles conversations qui est que eux ils avaient une vision sur l'avenir qui paraissait infini et dans cet infini et bien il y avait du temps passé après le travail etc etc et les plus jeunes générations n'ont évidemment pas la même vision de du temps qui nous reste à passer tous ensemble et c'est pour ça à mon avis que en tout cas dans les conversations de facilitation et bien je crois que on essaye de trouver comment faire communiquer ces deux générations je ça commence déjà à biper de mon côté je sais pas si vous l'avez entendu donc du coup n'hésitez pas à me dire ainsi s'il ya des questions comme ça auxquelles vous voulez que je réponde et lucile pourra pourra se faire comme ça le le témoin et me dire s'il ya quelque chose auquel vous voulez répondre non il n'a pas je sais parce que je dis ça parce que je les vois pas en fait en tout cas toujours est il que donc dans ma posture de facilitatrice moi je suis vraiment dans tout ce qui est collaboration comme je le disais tout à l'heure à travers nos discours tous différents et bien on voit qu'on a des postures des attentes des envies un petit peu différente et c'est vraiment ça que je trouve très très intéressante et d'ailleurs dans les séminaires que je prépare et bien j'essaye de faire intervenir des gens extrêmement différents mais on essaye de s'aligner sur la même intention et voir même même objectif je crois qu'il me reste quelques minutes et que j'ai pas de questions et donc je terminerai aussi là dessus peut-être l'objectif c'est vraiment quelque chose à atteindre de bien précis et l'intention c'est toutes les actions autour qui nous aident à atteindre cet objectif un exemple précis ça peut être que par exemple j'ai l'objectif on est entre nous on n'en parle à personne d'autre j'ai l'objectif d'aller à la salle de sport absolument toutes les semaines d'accord et bien ça c'est un objectif qui est assez difficile à atteindre parce que et bien je me trouve toujours mille raisons pour ne pas y aller et par contre moi j'ai l'intention de faire attention à ma santé physique et là c'est beaucoup plus inclusif c'est toutes ces petites choses que je vais faire dans mon quotidien qui seront moins stressante moins stressante qu'un objectif bien particulier qui va être ben de toujours prendre mon vélo de toujours y aller à pied quand c'est possible etc etc vous voyez cette ce mélange là de l'intention et puis de l'objectif et en tout cas c'est de cette manière là que je regroupe toutes les spécialités différentes que je vais intégrer dans les séminaires de facilitation en grand groupe quand on a des choses à faire voilà donc n'hésitez pas à me poser des questions je crois qu'on peut aller ensuite je crois qu'on a un lien discorde si je me trompe pas oui tout à fait on a on a une question d'élodie souméliane qui nous dit comment peut-on travailler sa posture de facilitateur facilitatrice alors j'ai envie de dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc je crois qu'il faut commencer tout de suite à essayer de dire ben tiens là il n'y a pas forcément un gros enjeu stratégique de dingue proposer si vous êtes en interne dans l'entreprise d'organiser vous même par exemple un word café parce que je trouve que le word café c'est un des exercices de facilitation les plus simples à appréhender et en même temps un des plus puissants toujours super efficace quand c'est bien fait avec des bonnes questions et pas juste un thème posé sur la table donc faites des petites choses comme ça voilà comment c'est petit et fait 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 et ne vous arrêtez plus j'ai aussi une question de julie facilitons demain j'ai raté le début de la conf ce qui m'intéresse c'est la variété des profils de facilitateur facilitatrice qui a quoi comme parcours libérations c'est elle est là aussi oui alors du coup en fait je pense qu'on arrive tous à la facilitation par plein de biais différents je vais pas tous pouvoir vous le dire mais moi par exemple c'est parce que j'étais dans une réunion que j'ai avec un facilitateur et un facilitateur graphique que j'ai vu la différence de toutes les réunions que je faisais sans eux et à partir à ce moment là je me suis dit bah oui on peut être très bon manager mauvais animateur de réunion on peut faire des tonnes de réunion sur un sujet et puis ne jamais arrivé à comprendre pourquoi on le fait et quel est le résultat et là en fait j'avais deux professionnels j'ai appris ce jour là ce que c'était ces métiers là la facilitation et la facilitation graphique et du coup bah à partir de ce moment là je me suis formée je ne voulais plus jamais faire autre chose c'est devenu mon métier à plein temps j'espère que j'ai répondu à la question et pardon je ma question était pour l'ensemble du chat me concernant me concernant je suis sociologue au départ à alors je sais pas si tout le monde va pouvoir répondre dans le chat mais mais faites le et sinon après même dans le discord on pourra continuer en discuter avec plaisir mais en tout cas dans mon quotidien et parmi mes pères je vois des gens qui sont facilitateurs et qui ont fait tellement mille métiers différents avant que je pense qu'il n'y a ni d'âge ni de point de départ spécifique pour devenir facilitateur je pense qu'il n'y a que l'envie qui va guider ça l'envie la curiosité qu'est ce que les autres pensent comment ils le pensent comment on peut faire pour le partager et si on a l'envie et l'amour de ça et bien on devient facilitateur à mon avis à n'importe quel âge lucile tu me dis si j'ai raté quelque chose une petite question ou autre non pour l'instant pas de question supplémentaire ok et ben écoutez j'espère qu'en tout cas j'ai été claire sur ce que je vous ai expliqué que je vous donne envie en tout cas de vous intéresser à la facilitation à minima et pourquoi pas même en faire votre métier parce que moi personnellement je pense qu'on a un grand grand besoin de facilitation dans toutes nos organisations et dans toutes nos la manière que l'on a de travailler ça ferait un bien fou à toutes ces personnes que je rencontre qui justement me disent qu'elles ont perdu un peu le sens de ce qu'elles faisaient au travail voilà donc je vous le dis c'est un métier d'avenir voilà 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 Sous-titrage ST' 501